Musique Saint-Jouard en Faucigny, le bas de la yacht. C'est là qu'Emric Clouet et Pauline, sa compagne, montagnard d'Eloci, ont installé leur camp de base, l'endroit idéal pour se retrouver loin de l'agitation hors de prix de Chamonix. Emric est l'un des fers de lance de la nouvelle génération de ces jeunes alpinistes peu connus du grand public, mais respectés par le milieu, et pour qui la montagne se conjugue sous tous les modes, expéditions, grands espaces, escalades mixtes, rochers purs, enchaînements et big walls. Avec, comme dénominateur commun, le sens du jeu, l'esprit d'aventure et le souffle de la cordée. Passé par l'équipe nationale jeunes alpinistes de la FFME, Emric se sert de cette formation de pointe et de son étonnante polyvalence pour pousser le bouchon toujours plus loin. Que ce soit pour défricher les sommets inexplorés, enchaîner les grandes voies classiques des Alpes, ou accepter le défi des faces les plus techniques. Découverte d'un alpiniste de son temps, soucieux de donner une image heureuse de sa passion pour les terres d'altitude, dans le plus pur style des grands anciens. Emric, bonjour, salut. Hello, hello. Namasté. Eh oui, c'est Namasté. On est là pour ça. C'est quelque chose que tu connais bien, ce geste-là, parce que tu as pas mal fait d'expéditions. Ouais, et puis c'est le Népal. Le Népal, c'est peut-être un des meilleurs pays pour les expés. Pour la montagne, quoi, de manière générale. Pour la montagne, ouais. Alors, on est à Saint-Jouard. Pourquoi venir habiter comme ça, en fond de vallée ? C'est pour se cacher. Non, non, on est pris, comme tout le monde, par les impératifs immobiliers. Et du coup, on vient vivre dans les fonds de vallée, là où les prix sont un peu plus bas. Et puis finalement, c'est très bien dans un petit village qui est pas du tout saisonnier, qui a sa propre vie. Donc on est très bien là. Dans notre petite maison à nous, c'est notre refuge pour revenir quand on part en expé, à droite à gauche. Alors, Emric, tu es guide. Là, t'as la médaille. C'est ton métier. Mais t'es aussi alpiniste, voyageur. Enfin, tu fais beaucoup de choses. Tu fais des expéditions. Tu fais un peu toutes les formes d'escalade. Que ce soit du rocher, de la glace, des grandes bambées. Comment tu te définirais à quelqu'un qui ne connaît pas très bien ni ton domaine, ni la montagne ? Comment tu te présentes quand tu fais des conférences ou quand tu vins ? C'est un peu compliqué. J'ai pas trop de... C'est une question que je me pose souvent, en fait. Et ce qui est facile à dire, c'est alpiniste et guide d'autres montagnes, en fait. Parce qu'alpiniste, ça couvre un peu le côté amateur, en fait. Aller en montagne pour soi. Et puis, le côté guide, c'est vraiment emmener des gens, faire partager. Et en même temps, aussi, être conseiller technique pour des marques. Amener tout un côté un peu proche du marketing, tout ça. Aujourd'hui, tu vis de la montagne à 100% ? Entièrement, oui. J'ai intérêt à prendre soin de mon corps. Donc, soit en tant que guide, en tant que conseiller technique. Et donc, les expéditions, je suppose que ça se fait avec des aides des aides des sponsors, des matériels. En fait, ça se répartit assez simplement. C'est que je dirais que je fais 50-50. La partie guide, c'est un peu la partie nourriture à maison. Et puis, la partie partenariat avec des marques, c'est plus pour me permettre d'aller en expé. Et du coup, ça s'autofinance, entre guillemets. 34 ans, bientôt, déjà ? Oui, très bientôt, très 4 ans. Très bientôt. Ça fait une dizaine, une douzaine d'années que tu fais des expéditions. Que tu es dans cet alpinisme ? C'est quoi ? C'est un alpinisme de conquête ? C'est un alpinisme de pointe, de compétition ? L'alpinisme de compétition, déjà, on oublie. Parce que ça, pour moi, ça n'existe pas. Après, conquête, c'est des grands termes un peu proches de la guerre, donc ce n'est pas vraiment ça, c'est plus de l'exploration, je dirais. Et toujours avec un petit côté haut niveau, c'est-à-dire essayer d'aller pousser un peu les limites et puis essayer de temps en temps d'apporter des petites nouveautés ou des manières de pratiquer pour faire avancer le milieu. Oui, parce que quand tu parles de toi, en fait, tu dis que ton leitmotiv est un peu de tout, c'est ça ? Et tout très technique. C'est-à-dire qu'il faut faire la montagne sous tous ses aspects, mais il y a un niveau quand même technique important. C'est du haut niveau, quoi. Oui, pour moi, c'est important de pousser un peu le jeu à ses limites, j'entends technique. Moi, je n'aime pas du tout aller pratiquer dans des endroits qui sont exposés ou trop dangereux. Si la montagne, je ne la sens pas, je fais tout de suite demi-tour. Donc, c'est vraiment le côté technique. C'est pour ça que ça se rapproche pas mal de l'escalade sportive, en fait, où on va vraiment pousser le côté technique. Et puis, tout ce qui est côté prise de risque, on le met un peu de côté. Moi, j'arrive de là, en fait. Donc, c'est ça que ça s'apparente. Sauf qu'en montagne, il n'y a pas de speed. On évite en tout cas d'en mettre. Et on se retrouve quand même dans un terrain d'aventure. Donc, il y a des risques qu'on doit prendre en compte. Donc, on essaye de faire en sorte de les maîtriser au maximum. Et puis, après, on essaye de s'exprimer sur vraiment ce que le corps peut apporter, sur la durée aussi. Parce que la technicité, ce n'est pas forcément qu'un coup d'éclat. Ça peut être sur la durée, comme on a fait à Peutrait, ça a duré six jours. Pour moi, c'est de la technique. C'est la technique sur six jours, mais c'est une technique. Alors, tu dis Peutrait. C'est quoi exactement ? Alors, la super intégrale de Peutrait, en fait, c'est déjà quelque chose qui est assez mythique. Parce que c'est le versant le plus haut du Mont-Blanc et le plus spectaculaire, le versant italien. Avec pas mal de grosses aiguilles de granit qui s'enchaînent. Et du coup, le but, c'est d'essayer de trouver une voie là-dedans avec un enchaînement de plusieurs voies. Et du coup, on a pris quelque chose qui était déjà écrit par un autre alpiniste qui avait fait ça en hiver et pendant longtemps. Et du coup, là, le but, c'était de remettre ça à la sauce du jour avec ce coup-là du beau temps. Donc, on a pu aller plus vite. On était trois. On connaît peut-être beaucoup mieux le massif maintenant. Et puis, la cerise sur le gâteau, en haut, on a pu ouvrir une voie qui nous a amenés au sommet du Mont-Blanc. Donc, une des dernières lignes vierges qui restent sur le Mont-Blanc, on est tombés dessus. T'arrives encore à trouver. Donc, il faut cheminer. À chaque fois, c'est des petits bouts. Maintenant, il n'y a plus de grands itinéraires d'envergure qui vont être ouverts parce qu'il n'y a plus la place. Alors, pour un gars comme toi, ça doit être un peu frustrant parce que la première, c'est quand même quelque chose de sympa en montagne, c'est-à-dire d'ouvrir des nouveaux itinéraires. Donc, vous avez du mal, vous, les jeunes générations, à vous retrouver un peu dans la configuration des anciens. – Surtout, c'est ce qu'ils nous ont laissé. C'est l'esprit de l'alpinisme. C'est, entre autres, d'aller découvrir des terrains qu'on ne connaît pas. Et du coup, là, en tout cas, en France et en Europe, maintenant, c'est super dur de trouver des terrains vierges. Alors, il y a toujours des petits endroits où on n'est pas passé, mais ça reste des miettes, on va dire. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on part en expé et on va chercher l'aventure ailleurs. – Alors, tu as fait ça avec un certain nombre de copains, quoi. Tu peux nous les présenter parce que c'est important. Là, la cordée, il y avait Jérôme Parra, notamment. – Voilà, c'est des copains, maintenant, qui sont basés à Chamonix, qui ne sont pas originaires de Chamonix, mais qui travaillent sur Cham comme guide. – Pierre Labre aussi. – Pierre Labre et Jérôme Parra. Donc, c'est deux copains que j'ai rencontrés, pas directement dans les équipes FFME, mais c'est par cet intermédiaire-là qu'on s'est rencontrés. – Alors, justement, les équipes FFME, pour essayer de cerner un peu les choses, il y a quasiment une petite équipe de France, des jeunes qui sont sélectionnés, qui sont formés selon une éthique, une technique, etc. – Donc, en fait, tu as une équipe qui est sélectionnée pour deux ans par les fédérations. Donc, aussi, il y a deux fédérations dans le monde de la montagne, donc c'est compliqué encore plus. Mais chaque fédération a ses équipes comme ça, qui sont orientées vers le haut niveau. Et en fait, le gros point philosophique, c'est essayer d'apprendre aux jeunes à ne pas aller se tuer en montagne. Donc, ceux qui ont envie d'aller pratiquer la montagne à haut niveau, il vaut mieux qu'ils passent par cette case-là, parce que ça aide un peu à cadrer les choses. – Et toi, tu as fait ça, donc. Il y a une dizaine d'âches. – Voilà, mon lieu de passer par là, c'était en 2003-2004. Voilà, donc c'est il y a 9 ans. Le début, c'était il y a 9 ans. Et il y a 10 ans, c'était ma première XP, juste avant que je rentre dans les équipes. – Donc, XP chaque année, pratiquement ? – Ah oui. – Il en faut une chaque année ? – Oui, il y en a une chaque année, au moins. Et vu que maintenant, je suis guide de haute montagne, je peux emmener aussi des gens, et du coup, ça s'est multiplié. Il y a eu des années où je suis parti 3, 4 fois. Et là, ça fait vraiment beaucoup, par contre. – Alors, XP, c'est l'Inde, c'est le Népal, c'est… – Oui, l'Alaska. – L'Alaska, l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, la Patagonie, le Pérou. Après, il y a des parties que je ne connais pas, aux États-Unis et au Canada. Il y a la terre de Baffin, il y a le Groenland. Enfin, des terres à explorer, il y en a de partout. Toute l'Himalaya, c'est gigantesque. Donc, il y a trop à faire. Et plus on voyage, et plus on en a à aller voir. – Dans ce que tu as fait, de quoi tu es le plus fier à la limite ? Quelles sont les réalisations dont tu es très fier, dont vous êtes très fier avec les gars avec qui vous avez fait ça ? Qu'est-ce qui représente bien ce que tu as fait, qui tu es ? – La plus belle expé à mon sens, c'était une des premières. C'était la deuxième fois que je retournais au Pérou. Et c'était le Girishanka. Et c'est une montagne qui est très raide, une belle montagne pointue. Et avec Didier Jourdin, on a réussi à ouvrir une voie là-dessus. Et on était la deuxième cordée à aller au sommet. – Donc Didier Jourdin, c'était un copain de la FFME ? – Didier Jourdin, je l'ai rencontré même avant la FFME, mais on s'est retrouvés à l'équipe. – Le groupe d'Haute-Montagne. – Et lui, maintenant, il est chez les militaires en Haute-Montagne. – Donc là, vous trouvez les uns et les autres un système pour continuer professionnellement et votre passion, qui est l'expédition, le terrain d'aventure. – Il y en a beaucoup qui ont fini guide, en fait. C'est un des meilleurs moyens, je dirais, pour pouvoir pratiquer sa passion de montagne, d'ouverture. C'est le métier de guide. – Quand tu es guide, est-ce que tu penses que tu prends plus de risques que quand tu es en amateur dans des expéditions, même sur des terrains difficiles ? – Non, enfin, c'est différent. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas directement quand tu fais un projet à toi. Tu sais, les risques que tu vas prendre, c'est ton histoire. Alors que quand tu es avec des gens, tu ne sais pas forcément quelle culture ils ont et s'ils sont capables d'intégrer les risques qu'ils sont en train de prendre avec toi. Tu vois, c'est le cas typique, en fait. C'est un problème que j'ai eu au Mont-Blanc du Tacu. Donc, je me suis pris une énorme avalanche de plaques qui avait fait sept morts. – Tu n'étais pas le seul, là. – Oui, il y a eu sept morts. On en a parlé aux infos, tout ça. C'était fin août, je ne sais plus, 2009, je crois. Et en fait, j'étais avec des gens qui faisaient beaucoup de randonnées, qui avaient la caisse, mais qui n'avaient jamais fait de montagne. Ils sont arrivés, ils ont voulu faire le Mont-Blanc, ils étaient entraînés, tout ça. Donc, hop, je les emmène direct au Mont-Blanc. Et je me suis retrouvé à les former juste la veille, à marcher avec des crampons, tout ça. Donc, bon, voilà, tout va bien. On est dans un terrain qui n'est pas aseptisé, mais facile pour apprendre. – Ils se débrouillent bien, quoi. – Ils se débrouillent très bien, nos problèmes. Après, on passe au stade supérieur, on commence à monter le Mont-Blanc du Tacu de nuit. Donc, c'est des pentes plus raides, c'est presque du 40 degrés à certains endroits. Et là, l'avalanche, elle part. Et eux, sur le coup, ils n'ont pas capté déjà qu'ils venaient d'avoir vraiment très, très chaud aux fesses avec moi. Et après, sur le coup, ils voulaient repartir. Enfin, voilà, on s'est pris l'avalanche, tout le monde se relève, on s'ébroue, et bon, on y retourne. – Sauf qu'il y a sept morts. – Et là, en fait, ils n'ont pas pris l'importance de ce qu'on s'est pris sur la tronche. Moi, j'avais qu'une envie, parce que j'imaginais que ça pouvait retomber, je ne savais pas ce qui se passait exactement. Donc, descente rapide, et là, ce n'était pas possible, descente rapide. Ils n'avaient pas le bagage. On était dans la pente la plus raide de l'ascension du Tacu. Donc, c'était un méga stress pour moi. Je ne pouvais pas les faire aller vite. Ils risquaient de tomber en plus. Et je ne savais pas ce qui risquait de nous retomber par-dessus. – Mais avant, tu sais que ça risque un peu, et tu ne peux pas leur dire non, on n'y va pas ? – Voilà. Mais du coup, ça, c'est une expérience que maintenant, j'ai prise en compte, et c'est hors de question pour moi de prendre ce chemin-là avec des « débutants », des gens qui, pour moi, n'ont pas le recul pour pouvoir se dire « Mais là, je prends vraiment des risques importants. » – Parce que là, c'est toi qui en parles directement, c'est quand même une vacherie, cette montagne. Ça peut être une vacherie. Donc, soit en tant que guide avec des clients, soit aussi, toi, tu as des copains qui étaient dans le même alpinisme que toi, qui ne sont plus là, quoi. – Oui, en fait, on est vachement pris dans les habitudes, en fait, en alpinisme. Et le problème, c'est qu'on a une hérédité. Nos anciens prenaient vachement plus de risques que nous. Et du coup, nous, on n'est plus prêts à ça. Et du coup, il faut qu'on se méfie de choses qui sont classiquement faites et, en fait, trop risquées par rapport aux normes actuelles. – Quand tu dis « plus près », c'est moins bien préparé ou moins… non, c'est ça, quand tu dis « on est moins près » – Non, non, c'est « on accepte moins ». – Ah, t'acceptes moins ? – On accepte moins le risque, nous et la société. Ça, c'est clair. Alors après, justement, si on veut garder ce métier de guide de haute montagne et avoir la liberté d'emmener les gens où on veut, comme on veut, il faut qu'on fasse très attention à ça. – Alors, quand tu as un copain qui a un accident mortel ou un accident grave, quelle est ta réaction ? Est-ce que tu dis « je vais tout poser » ou vraiment ta passion pour la montagne ou la manière dont tu te sens bien en montagne près de le dessus ? – En fait, ça évolue, clairement. J'ai commencé, on va dire, très mal parce que l'équipe FFME, justement, ça s'est fini par un énorme carton avec trois de mes copains qui sont morts au Mont-Blanc, dans une avalanche de Serac. C'est un peu… je suis sous le signe des Seracs, on va dire. Et à ce moment-là, j'ai plutôt vécu ça en me disant « eux, ils y sont bassés, donc moi, je vais me servir de leur force entre guillemets pour aller plus loin et porter au bout toutes les idées qu'on avait ensemble. » – Parce que tu y penses de temps en temps ? – Ah ouais, j'y pense tous les jours. Là, quand on a fait peu de traits, quand j'ai écrit l'article après, ça m'a fait repenser à des choses qui concernaient leur accident. Le problème que j'ai eu au Mont-Blanc du Tacu, c'est presque le même problème. Donc tout ça, c'est récurrent tout le temps. Donc c'est sûr que ça nous fait cogiter. – Donc ça t'habite, ça ? – Ça nous habite tout le temps. Et puis le métier de guide, on est tout le temps en montagne, on a tout le temps quelqu'un qu'on connaît qui est en montagne. Et du coup, les accidents, ça arrive régulièrement. Et en fait, ça s'accumule. Maintenant, j'ai plus de mal à accepter qu'il y a 10 ans. – Alors, il y a évidemment, quand on parle d'Emerick Clouet, il y a évidemment un autre nom qui vient en résonance, c'est Christophe Dumaret. Il y a eu une cordée assez décée. – Ouais, t'es pas étranger au truc, hein ? – Emerick Clouet et Dumaret et Christophe. Vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup d'enchaînements. Et à une époque, vous composiez, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, une cordée. Une cordée qui était un peu dans la… – Elle n'est pas finie, t'inquiète pas. – Elle n'est pas finie ? – T'inquiète pas. – Bon, ça me rassure. Non, parce qu'on vous voit chacun prendre des itinéraires un peu particuliers. Vous n'êtes plus tout… Donc, il n'y a pas de divorce. – Ouais, non, mais c'est… – Vous n'êtes plus ensemble, vous n'y a pas de divorce. – Ce n'est pas un divorce. – Ce n'est pas un divorce. – C'est des problèmes plus de timing. C'est compliqué quand tu parles la moitié du temps à l'étranger d'arriver à tout gérer, les projets avec les potes et tout. – Alors, la cordée, c'est évidemment quelque chose d'important. – Ouais. – C'est quelque chose de fondamental. Vous vous inscriviez un peu dans la tradition des grandes cordées. – Ouais. – On peut le dire. Enfin, il y avait du TRL H-NAL. – Ouais, ça a été plein de comparaisons. – Une cousie de maison, je ne sais pas. C'est dans quel état d'esprit quand vous faites vos inscrivants ? – Moi, ce que j'ai pu voir avec toutes les autres cordées que j'ai partagées, c'est vraiment pour rien. Je ne veux pas enlever quoi que ce soit aux autres potes avec qui j'ai partagé des choses. Mais avec Christophe, il y a un truc qui se passe vraiment et on arrive à être très, très forts tous les deux. Et du coup, ça permet de faire des choses « extraordinaires ». C'est qu'on peut se permettre un peu tout ce qu'on a envie. Là, je parle toujours du côté technique. – Il y a une complémentarité quand il parle de toi. – Avec lequel je m'entends parfaitement bien. Il y a vraiment plein d'estime et d'admiration pour lui, pour son escalade, pour l'alpiniste qu'il pratique. – Christophe, il est prompt à la réaction. Il faut que ça aille vite. Donc des fois, ça va trop vite. Et puis des fois, c'est bien de… – C'est ça qui est important, c'est la complémentarité. – Complémentarité. – Vous engueulez de temps en temps ? – Ouf, il y a eu deux, trois ronchonnements. Parce que je crois qu'il y a un petit gros gignon. – Quand il parle de toi, il dit des choses un peu… – C'est vrai que j'ai envie de dire, il est plutôt cerveau gauche. C'est quelqu'un qui a une formation plus mathématique, – C'est un cerveau droit qui parle. – Plus scientifique que la mienne. – Il est assez cartésien. Il est pied assez ancré sur le sol. C'est un peu la force tranquille, aimerait qu'il part dans une longueur. Je sais qu'il va grogner. Je sais que ce sera peut-être laborieux si c'est très difficile, mais il n'arrivera au bout. – Au grogner, c'est juste sur le fait que quand ça ne va pas, je râle. Saut si vraiment, je me reprends et je me dis « C'est toi qui es venu chercher la merde, donc profites-en. » – Et il y a un leader dans les deux ? Parce qu'il y en a qui parlent un peu plus que l'autre. – Oui, avec Christophe, il a plus de facilité. – Il fait des phrases et tout. – Il a du babou. – Il adore ça. – Il adore ça, il le fait bien. – Mais dans le fonctionnement de la cordée, ça a toujours été vraiment 50-50. – C'est réversible, quoi. – Oui. – C'est ça. Alors tous les deux, vous étiez un peu spécialistes, spécialisés dans les enchaînements. – Oui, spécialisés. – À aligner des sommets. – En fait, c'est un peu ce qu'il nous reste à faire pour les alpinistes d'aujourd'hui. C'est des enchaînements. On peut ouvrir encore des petits bouts de trucs à droite, à gauche. C'est super sympa. Mais j'arrive, on va dire, une fois par an, à faire une nouvelle ligne dans le massif du Mont-Blanc. Ça ne va pas durer longtemps. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. À part, on est à 10 mètres d'une voie déjà ouverte, des choses comme ça. C'est des nouvelles voies. Mais bon, c'est plus des aventures où tu te dis, on ne sait pas où est-ce qu'il va falloir passer dans ce mur de 1 000 mètres de large, comme pouvaient être les Jauras quand elles étaient vierges encore. – C'est ce que vous avez fait dans les écrins. – Donc voilà, on fait des enchaînements. – Des enchaînements. – On essaye de mettre à bout à bout plein de voies qu'on aimerait faire. Parce qu'il y a un petit côté boulimie, quelque part. C'est de se dire, on arrive à en faire une, ça va vite, on rentre à la maison. Et puis un jour plus tard, c'est bon, on repart. Donc là, le but, c'est d'en mettre plusieurs pour une fois rentrer à la maison, de dire, c'est bon, basta. – En restant là. – Oui, déjà, on reste en montagne. C'est vraiment important. On peut vraiment s'imprégner du milieu. Et puis, tu rentres à la maison, t'as ta dose. – Donc là, les inspirateurs, c'est qui ? C'est Béraud ? C'est Hérard Chlorettan ? C'est des gens comme ça ? – Plutôt des gens comme Béraud, qui ont donné un peu cette idée-là. Et après, moi, je vois quand même vachement cette envie que ça dure, en fait. De pas juste que ça soit un coup d'éclat. – Alors, il y en a un qui parle de vous aussi, souvent. Enfin, on le connaît aussi, c'est Gabarou. – Regarde ce qu'il dit de vous, là. – Cordée au niveau efficacité et, je dirais, expérience globale de la montagne, de tous les terrains, pas seulement de l'escalade difficile, mais des descentes en terrain merdique, des traversées un peu pourrides, etc. C'est vraiment des gens qui ont un bagage. – On devrait l'engager comme ambassadeur de la cordée à CDC. – Ils ne partent vraiment pas là-haut pour mourir en devenant des héros. Ils sont déjà dans un équilibre sentimental, ils ont des amis, et ils ont envie de réaliser des très beaux rêves, des rêves durs, des rêves qui demandent une assaise, qui demandent tout un effort. Mais voilà, ils veulent écrire quelque chose de beau. – Ça te va bien quand il dit ça ? Tu te reconnais là-dedans ? – Oui, oui, oui. Ça correspond bien. Et en même temps, je pense que Patrick, il sait bien de quoi il parle, parce que c'est aussi des choses qu'il a vécues. Donc voilà, là, il n'y a rien à dire. De toute façon, derrière Patrick, il nous a vendus. Là, qui c'est qui ne voudrait pas nous acheter ? – Alors, là, j'ai une sélection un peu de photos, justement, de grands noms de la montagne. Alors, tu n'en es peut-être pas encore là, mais est-ce qu'il y a des gens, dans ces têtes ou d'autres, qui t'inspirent ? – Oui, il y a plein de choses. Des gens que je n'avais pas découvert, et notamment, j'ai découvert tout dernièrement, c'est Bonatti, grâce à Christophe, notamment, qui a commencé à faire un beau film sur Bonatti et sur ce qu'ils ont fait dans ses pas. Ça m'a permis de découvrir un personnage qui est dur à cerner quand tu lis juste les grands classiques, en fait. Donc, c'est un peu le problème de tous les grands personnages. Ce que je déteste dans la littérature alpine, c'est tout ce côté héros, le côté conquête et tout. Et ça, c'était leur génération. – C'est une époque aussi, oui. – C'est une époque. Mais ça montre quand même qu'on n'est plus du tout le même public, entre guillemets. Nous, on n'y va pas du tout pour les mêmes histoires, en fait. À la base, on va prendre du bon temps en montagne. Bon, ça, OK. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose. C'était dans un bel endroit. Mais derrière, je pense que les premières motivations intérieures, ce n'est pas les mêmes. Il y a moins une espèce d'engouement médiatique derrière qui crée une espèce d'image. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a été créé et qui ne correspond pas aux gens qui sont concernés. – Sauf qu'eux, ramenaient du texte, des photos. Vous, vous êtes plutôt dans… d'en ramener des images quand même, non ? Généralement, vous prenez la caméra et vous vous filmez. Vous le faites assez souvent, ça, quand même. – Oui, c'est à la mode de maintenant, quoi. – C'est à la mode de maintenant, c'est ça ? – Ça fait partie des choses actuelles pour nous. Si on veut pouvoir financer une expédition, il faut qu'il y ait des images derrière. – Vous parlez à la caméra, vous parlez entre vous. – Voilà, et puis après, derrière, ça fait des souvenirs. Moi, quand je regarde Extra Dry, c'est quand même, il y a un moment, maintenant, Extra Dry. – C'est hallucinant, quoi. – Il y a pas grand monde qui peut avoir son petit film qui retrace un moment de sa vie comme ça, aussi bien monté, avec une histoire qui tient la route. Enfin, voilà, c'est quand même des purs souvenirs, quoi. – Et il y a eu des bons moments dans cette aventure. – C'est que des bons moments. – Donc, Extra Dry, c'est donc la verte. – Ouais, l'enchaînement, un des premiers gros enchaînements qu'on a voulu faire, qu'on a médiatisé parce que c'était la première pierre du projet Shining Wall, donc un gros projet avec des étapes, tout ça. Et la première étape, c'était d'enchaîner une voie dans la verte, une voie dans les Jauras et une voie au Mont Blanc. Et ça s'est fini dans les Jauras, dans la tempête, et on a été obligés d'arrêter là. On s'est retrouvés sans matos, sans le matos qu'il fallait. Et du coup, pris par la tempête et tout, c'est devenu assez épique. – Et puis, bon, c'est beau la fin, non ? – Voilà, sur la verte. Ce qui est dément dans ce petit film, c'est qu'on a les superbes images du beau temps et du mauvais. Et des images de mauvais temps, c'est pareil, c'est assez exceptionnel d'avoir ça. Mais là, ouais, sur la verte, c'était incroyable, cette sortie. – Donc vous existez aussi à travers les réalisations, je dirais, médiatiques, soit des articles, soit des films, soit des photos, soit des interventions auprès des boîtes, etc. Et ça, ce sont des contraintes. – C'est des contraintes. – Qui peuvent aller à l'encontre un peu de la sécurité ou à l'encontre de la sérénité, quand vous êtes en… – Ouais, plus de la sérénité, ouais. – Alors comment vous faites avec ça ? Parce que c'est quand même… – Bah, il faut l'avoir dans la tête et puis arriver à se poser, à s'extraire de tout et se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de juste ? Il faut aller dans la bonne direction et il faut qu'il y ait un résultat derrière qui soit acceptable pour tout le monde. Mais à la base, c'est nous, d'abord, sécurité. – Alors, l'avenir pour toi, aujourd'hui, c'est ce genre d'expédition ? Comment tu te projettes dans les, je ne sais pas, cinq ans qui viennent ? – Un peu de tout. Non, non, non. Là, je vais essayer d'aller au Pakistan en mai, donc pour aller faire ce fameux Shining Wall qui était le projet moteur de ce qu'on faisait avec Christophe. Ce ne sera pas avec Christophe, ce sera avec Patrick Vagnon, donc quelqu'un qui a pas mal d'expérience en altitude aussi. – Oui, c'est proyeux, là, oui. – Et on verra si ça fait. Mais si ça fait, pour moi, je serais un peu libéré, on va dire, d'un projet que j'ai envie, j'ai vraiment envie d'aller au sommet. – C'est un vieux projet, déjà. – C'est quelque chose qui date et c'est une montagne qui me fait rêver, donc j'ai envie d'aller au sommet de cette montagne. – Elle est par là, c'est ça ? – Oui, c'est celle-ci, quoi. – C'est cette belle montagne, quoi. Tu vois, il y a 2500 mètres de face et ça sort à presque 8000, quoi. – Donc ça, c'est le prochain objectif. – Voilà, et puis c'est quelque chose qui est universel. C'est une face... Il n'y a pas un alpiniste qui ne va pas être d'accord pour dire que c'est une face qui est magnifique. – Et ça, c'est donc l'objectif ? – Ça, c'est the objectif que j'ai là, qui est au fond et qui me travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il n'y a pas que ça, le problème. – C'est qu'il y a des projets, il y en a plein, avec Christophe, notamment, on aimerait bien arriver à faire quelque chose. Peut-être réécrire une trilogie des Faces Nord parce que c'est quand même le truc mythique. Il y a des choses qu'il faut avoir un peu dans sa liste de courses. Et puis Christophe et moi, on n'a jamais mis les pieds dans la Faces Nord de la Guerre. Bon, ben voilà, il va falloir y aller. Et puis si on peut arriver à faire quelque chose enchaîné, ben tant mieux. Donc ça, ça fait partie des projets, des projets avec des clients il n'y a rien de précis pour l'instant, mais sûrement des choses qui se font au Népal. – Et à 34 ans, un petit clou-clou ? – Ça fait partie des projets aussi. Donc ouais, il y a du job, un peu sur la planche là. Et puis d'autres projets après, parce que justement, j'ai participé depuis plusieurs années au trophée mer-montagne. Ça m'a permis un peu de mettre le pied dans le milieu marin. Et c'est en fait quelque chose… – Donc toi aussi, la mer ? – Ouais, ouais, c'est quelque chose qui me fait triper. comme d'autres. Enfin donc tu… – Ouais, ouais, c'est obligé. En fait, tu vois, quand tu prends surtout Lionel Daudet, en fait, qui a déjà bien mené à Boussa, prendre le bateau pour aller faire une montagne, c'est carrément mythique. Donc ça, j'aimerais bien mettre au point un beau projet là-dessus. et j'ai un pote marin, la Tanguy de la Motte, qui est super motivé aussi pour ce truc-là. Donc peut-être qu'on va arriver à faire ça. Mais là, c'est gros, gros, gros projet. Parce que là, en plus, les bateaux, ça coûte cher et tout. Donc c'est un autre stade encore. Du coup, quand tu regardes ce milieu-là et tu regardes ce que nous, on fait avec notre team film et tout, comme on se bagarre pour avoir… 33 sous pour arriver à faire un montage. Mais là, on n'est plus du tout dans le même monde. Mais ça, c'est pas toi qui t'en occupe, là. Ah bah si, il va falloir que je mette le pied au plancher. Attacher les caisses et tout. Ouh là, attends. On verra. Emeric, merci. Déjà fini. C'est super. À bientôt. Bonne chance pour tout. Merci. Et puis, namasté. Merci. Sous-titrage ST' 501